Alors, univocité et équivocité de la liberté, c'est un de mes points de départ, de remarquer que, ça c'est quand même très banal et ça pourrait se dire de n'importe quelle notion en philosophie, il n'y a aucune notion qui soit vraiment univoque, il y a toujours plusieurs significations et donc il faut se méfier pour ne pas mettre tout dans le même sac et pour mettre sur le même plan une place libre dans un autobus, un animal en semi-liberté, la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de penser, il y a des tas d'espèces de liberté, il y a des tas de significations du mot libre, il y a des significations négatives, ne pas être contraint, il y a des significations positives, faire ce que l'on veut, etc. La naïveté consisterait à laisser en l'état cette pluralité, je pense, parce que là-dessus je suis assez aristotélicien, c'est l'un des premiers à dire, les mots se disent en plusieurs sens, être, bien, etc. Mais il est aussi celui, on ne le dit pas assez, qui dit qu'attention, il y a toujours un sens principal qui commande les autres et qui peut permettre de fédérer les autres. Et dans le cas de la liberté, je crois qu'on a tout intérêt à chercher le point commun à tous les usages du mot liberté pour, de manière très philosophique, essayer de cerner l'unité du concept. C'est un concept quand même, comme son nom l'indique, prendre avec, c'est quand même une synthèse. Donc il faut chercher le point commun à tous les usages. Éventuellement, il faut éliminer certains usages si on les trouve abusifs. Je ne suis pas sûr que la place libre, la liberté au sens purement spatial, ou la chute libre, ça soit vraiment un sens recevable. En revanche, alors qu'est-ce qui fait le point commun à tous les autres usages ? Je dirais qu'on peut déjà les regrouper dans deux grandes catégories. La définition négative par la non-contrainte en particulier, et puis la définition positive où l'homme est nettement plus actif dans sa liberté. Mais dans les deux cas, la liberté, c'est l'idée d'un rapport, je pense. Ce n'est pas un terme isolé. Il faut se demander quels sont les deux termes du rapport de liberté, de quelle adéquation on parle, quand on parle d'un acte libre, ou d'une pensée libre, ou d'une parole libre. Il faut aller chercher le terme à partir duquel se mesure justement l'adéquation nommée liberté. Est-ce que c'est entre mon désir et ce que je vis ? Est-ce que c'est entre ma volonté et mon acte ? Est-ce que c'est entre ma pensée et l'expression de ma pensée ? Et ainsi de suite. Alors, quid du rapport bonheur-liberté ? J'ai déjà convoqué la notion de liberté en parlant du bonheur, puisque, à mon sens, dans le bonheur, il y a la question de la volonté qui est centrale. Et avec la volonté, on n'est plus très loin de l'idée du libre-arbitre, c'est-à-dire d'une liberté de la volonté, ce qui complique un peu la discussion. Et est-ce qu'il s'ensuit que le bonheur viserait la liberté la plus parfaite de l'être humain ? C'est assez étrange comme proposition, parce qu'en fait, le bonheur n'est jamais de l'ordre d'un moyen, ou d'un tremplin, ou de quelque chose qui ne vaudrait pas pour lui-même. Au contraire, l'idée de bonheur inclut l'idée d'une fin en soi. Et donc, dire que le bonheur sert à se libérer, c'est faire de la liberté le but du bonheur, alors que le bonheur n'a pas de but, puisqu'il est à lui-même son propre but, il est autotélique, comme on dit. Moi, je dirais plutôt que la liberté est l'élément essentiel du bonheur. Le bonheur inclut la liberté. Alors, pas n'importe quelle liberté, pas la satisfaction des désirs ou des besoins, ça ne suffit pas, mais la satisfaction de la volonté. C'est par la satisfaction de la volonté, la sage satisfaction de la volonté, qu'on peut espérer créer en soi ce sentiment très extraordinaire d'une pleine satisfaction, d'un plein contentement, comme dit Descartes. À partir de là, on peut dire qu'une philosophie du bonheur qui soit en même temps une philosophie de la liberté, ça implique de mettre au point l'idée d'une liberté qui ne serait pas simplement une indétermination. puisque c'est un des premiers sens aussi du mot liberté, c'est l'indétermination. Définition, en fait, assez explicitement négative, le fait de ne pas être déterminé par des forces extérieures. Mais je crois que ça ne suffirait pas à rendre raison du projet d'assagissement et de vie heureuse, il faut aussi aller convoquer l'autre notion très classique de liberté qui est l'autonomie, c'est-à-dire l'idée d'être autodéterminant, de pouvoir se déterminer soi-même, c'est-à-dire de faire usage de son libre-arbitre. Encore faut-il alors accepter la notion de libre-arbitre, qui a été mise à mal quand même par beaucoup de penseurs, par les sciences humaines, par les déterministes philosophes, etc. Alors, si on se met à l'école des sciences humaines, que reste-t-il de la notion de libre-arbitre ? Et est-ce que l'idée d'une autodétermination, grâce à une volonté libre, ça a encore un sens, puisque les sciences humaines, par définition, explorent les déterminismes qui pèsent sur non seulement la conduite humaine, mais aussi la parole humaine, mais aussi la pensée humaine, déterminismes psychologiques, historiques, géographiques, économiques, culturels, tout ce qu'on voudra. Je pense que c'est de l'ordre de la caricature quand on oppose les philosophies de la liberté et les leçons des sciences humaines, parce qu'en fait, il faut se méfier de la notion de déterminisme. Il y a deux versions du déterminisme, dont une forte, une faible. La forte exclut l'idée d'une autodétermination, d'un libre-arbitre, et la forme plus faible, plus modérée, permet de la conserver. Alors, ce que j'entends par déterminisme fort, c'est l'idée d'un déterminisme causal, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes, faisons, disons, pensons, serait l'effet d'une cause, cause qui est elle-même l'effet d'une autre cause, et ainsi de suite, de telle sorte que, en fait, nous n'aurions pas la maîtrise de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. Mais, en fait, le mot déterminisme renvoie aussi à quelque chose de nettement moins ambitieux, qui est l'intermisme de la condition. C'est-à-dire que la différence entre la cause et la condition, qui, pour moi, est vraiment déterminante pour penser la liberté et le bonheur, c'est que la cause produit nécessairement son effet, la condition, non. La condition, ce n'est pas ce par quoi quelque chose existe nécessairement, c'est ce sans quoi quelque chose ne peut pas exister. Et, par conséquent, les sciences humaines, est-ce qu'elles s'explorent les causes non volontaires, souvent inconscientes, par ailleurs, de l'ensemble des faits humains, ou est-ce qu'elles explorent l'ensemble des conditions, de ce qu'on appelle les facteurs, aussi, ou les circonstances ? Et, à mon avis, c'est plutôt ça qu'elles font. Donc, leurs résultats théoriques, mais aussi leurs principes théoriques de recherche, ce n'est pas que tout ce qui est humain ait l'effet d'une cause qui échappe au niveau arbitre, simplement, ça consiste à nous dire, attention, ce que nous décidons de faire, nous ne le décidons pas inconditionnellement. Il y a des conditions historiques, psychologiques, économiques, culturelles, etc., à tout ce que nous faisons, pensons et disons. Là-dessus, je pense que Sartre est assez clairvoyant, parce que le pape de la philosophie de la liberté, qui a mis au point l'idée d'une liberté en situation. En situation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inconditionnée, bien entendu. On récupère toute l'épaisseur de l'expérience quand on tient compte du discours de l'historien, du psychanalyste, du sociologue, du psychologue, il n'y a pas de souci. Mais il se trouve que la situation, qui est l'ensemble des facteurs ou des conditions de la liberté humaine, n'est pas une négation de cette liberté. Simplement, c'est une liberté qui n'est pas abstraite, qui ne vole pas dans le ciel des idées, au-dessus de l'expérience, et qui est insérée dans les mailles des déterminations empiriques. Par exemple, je suis un homme de mon époque, donc elle pèse sur moi des... des conditions liées à la France en 2023. Je suis aussi pris dans des mailles de ma situation sociologique, etc. Et pourtant, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes... avec les mêmes conditions, je peux faire ceci ou cela. Je peux d'ailleurs aussi décider de ne pas faire ce que je fais. Ce qui montre bien qu'on peut tout à fait concilier le déterminisme culturel et puis la thèse de la liberté et du libre-arbitre. Pas besoin d'abandonner la notion du libre-arbitre quand on est déterministe, au fond. Alors, quel rapport entre liberté et temps ? Le temps, sous la figure double et assez contradictoire, d'une loisir d'un côté, et puis du temps laborieux, le temps du travail. Habituellement, on voit le temps comme une sorte d'adversaire de la liberté, puisque le temps, c'est ce qui dévore tout, c'est une sorte de puissance irréversible qui fait que l'ensemble de mes projets ou de mes réalisations vont être emportés à un moment donné ou à un autre. Donc, finalement, le temps est une sorte d'adversaire à la fois de la liberté et du bonheur humain. Donc ça, c'est la vision un peu pessimiste du temps. Mais avec la notion de loisir, c'est plus intéressant, parce que c'est le temps libre, justement. Un temps qui ne serait pas une aliénation, nécessairement. Et s'il est libre, il faut se demander de quoi est-ce qu'il est libre. C'est un temps libéré. Et il est libéré de quoi, si ce n'est de l'activité laborieuse. Et par conséquent, cela impliquerait que le temps du travail, lui, n'est pas libre. C'est un temps qui est excessivement dédié au rôle social de l'individu. Sa participation, elle est fort économique, morale, politique, qui fait qu'une société peut exister. Et par suite, il faut se demander de quelles activités de loisir on parle quand on dit que la liberté se trouve dans le loisir. C'est une très vieille thèse qu'on trouve déjà dans l'éthique à Nicomag d'Aristote, par exemple. Le bonheur est dans le loisir, dit-il. Je pense qu'on peut aussi dire que la liberté authentique est dans le loisir. Ça suppose, je crois, de ne pas confondre deux notions, le loisir et l'oisiveté. Parce que l'oisiveté, c'est le temps libre, mais dont on ne fait rien. C'est le fariente, au sens propre. Alors que le loisir, bien compris, je pense, à distinguer de loisiveté, c'est une activité. Mais c'est une activité qui n'est pas dédiée aux nécessités de la vie, qu'elle soit biologique, qu'elle soit sociale. Et par conséquent, on pourrait dire que dans le loisir, bien compris, c'est de soi qu'on s'occupe. Le vrai loisir, c'est une activité retournée sur soi-même. En vue de quoi ? En vue de se perfectionner. C'est-à-dire l'idée d'un soin de soi, prendre soin de soi, c'est l'idée quand même d'améliorer l'état de son corps, l'état de son esprit. Et je pense que là, on récupère la notion de culture, certainement. Le loisir culturel, ce n'est pas un loisir quelconque, c'est un loisir assez sérieux, finalement, où il ne s'agit pas de jouer, où il ne s'agit pas uniquement de se faire plaisir de manière facile, il s'agit d'essayer de prendre soin de soi au sens vraiment fort. C'est-à-dire pas simplement la conservation de son corps et de son esprit, mais l'amélioration de son corps et de son esprit. Et ça, ça ne passe effectivement pas par des activités économiques ou sociales, ça passe par des activités plus spirituelles, la littérature, l'art, la science, la soif de connaissance, mais aussi, quand je parle de l'art ou de la spiritualité, ça peut être la sensibilité qui a à progresser. Finalement, l'être humain n'est pas tout ce qu'il peut être. La vie sociale ne l'accomplit pas entièrement, elle lui donne un développement, mais un développement limité. Et moi, je pense qu'au-delà de ce développement limité, il faut se lancer dans l'aventure du perfectionnement culturel de soi. C'est comme ça que je vois le loisir. Et donc, une forme de liberté quand même assez supérieure à d'autres formes plus banales ou plus sociales.